bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente le steelbook de la la land édition mentalab exclusive je sais j'ai un petit peu de retard mais c'est normal je viens de la voir seulement je viens je l'ai eu en décembre au 4e anniversaire de mentalab j'en ai profité c'était le seul qui m'intéressait au cas où s'il était restocké et il l'a été je l'ai pris dès les premières secondes je vous l'avais déjà expliqué lors de ma dernière vidéo achat récent et écoutez j'ai sauté dessus en plus de ça je vous avais dit j'ai eu un code promo que j'avais remporté sur twitter chez mentalab donc en plus de ça j'ai économisé les frais de port donc il m'est revenu à 25 euros et que demander de plus étant donné que je vais vous le présenter vous allez voir il est vraiment somptueux alors j'espère que vous ne le connaissez pas la surprise sera plus grande mais voilà plusieurs personnes m'ont demandé de le présenter donc c'est ce que je vous fais maintenant alors déjà avant de vous présenter le steelbook comme d'habitude j'aime bien vous présenter un petit peu les goodies qui a autour alors moi il s'agit c'est un peu particulier parce que j'ai pas de fourreau avec c'est tu alors si j'ai bien compris si je me souviens bien c'est une édition qui provient d'une box défectueuse que mentalab a remis en stock donc j'ai pas de j'ai pas de carte numérotée j'ai pas de il manque des choses vous voyez j'ai simplement la pochette traditionnelle que je vais vous présenter et voilà dessus vous trouviez le petit sticker mentalab à l'intérieur vous retrouvez également un petit poster une petite affiche du film quoi c'est toujours bon à prendre mais mais moi personnellement je n'utilise pas ces affiches parce que voilà si je veux des affiches de film je veux qu'elles aient aucun pli donc personnellement c'est pas là dessus c'est pas des affiches pliées de ce genre que je choisirais mais mais voilà c'est là c'est pas plus mal donc voilà ensuite ben ça va aller très vite parce que j'ai que ceci donc une plutôt belle pochette assez sobre et quand on l'ouvre à l'intérieur nous avons le droit au traditionnel photo carte postale ainsi que les petites photos alors je commence par celle ci où on a nos personnages principaux forcément il n'a pas beaucoup dans ce film en plus donc là on a même les personnages secondaires d'ailleurs et à l'arrière voici le visuel qui reprend les mêmes visuels que sur le steelbook plutôt joli sur un papier comment dire bien brillant donc c'est la qualité papier photo on va dire c'est plutôt joli les cartes quant à elle donc les photos sont de qualité standard plutôt pas mal après beaucoup de photos ont été choisies alors qu'elles sont sombres donc on a l'impression que c'est un petit peu moins bon que la normale mais c'est normal ça manque un peu de lumière mais mais c'est quand même pas trop mal il n'y a pas de souci de ce côté comme d'habitude on est sur un aspect plutôt matin de ces photos là ce n'est pas du brillant elles sont plutôt jolies vous voyez dès qu'il y a de la lumière ça paraît beaucoup mieux voilà et au verso on a ça derrière chaque carte donc voilà bah écoutez c'est déjà tout pour les goodies donc je vais maintenant vous présenter le steelbook alors le steelbook moi j'avais beaucoup hésité à le prendre dès sa sortie mais finalement je m'étais dit que je me contenterais de mon édition mon édition zavi que j'avais que je trouve très très jolie mais mais finalement bah écoutez là j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle est quand même très très jolie comme vous pouvez le voir déjà en choix de visuel bah on a forcément ce moment emblématique très très jolie photo avec la ville en arrière-plan ça rend super bien cette finition vernis de compétition qui rend bien forcément dommage que nous n'ayons pas de relief sur le titre ça ça aurait été vraiment cool et puis dommage que nous ayons les noms d'acteurs au dessus on aurait pu s'en passer quand même je remarque un espèce de reflet métallique dans le lampadaire aussi c'est beaucoup plus brillant mais voilà globalement face avant plutôt sympathique mais je regrette quand même l'absence de relief sur la tranche on a la continuité du visuel donc la continuité de la surface de la ville et du ciel avec le titre et les quelques logos habituel et sur la face arrière nous avons donc vous voyez la continuité de la ville aussi sauf que là nous passons sur une autre scène au tout début juste avant qu'ils se mettent à danser ensemble très très bonne scène aussi et comme vous pouvez le voir malheureusement nous avons ces crédits à l'arrière qui font vraiment tâche ça c'est vraiment dommage parce que là c'est difficile de les louper quand même ils sont pas très discrets honnêtement sinon à part ça la finition vernis est toujours impeccable à l'arrière aussi et j'en suis satisfait donc quand on regarde la vue d'ensemble on a quelque chose de très très similaire très joli une continuité comme ça avec deux images l'arrière-plan est une continuité et puis ces deux images qui sont vraiment très jolies ouais le ciel est vraiment ça rend super bien franchement je suis vraiment content ça va très très bien ensemble quand vous le regardez déplié comme ça c'est super super réussi mais là non je suis désolé mais ça c'est vraiment horrible c'est vraiment moche quoi allez un petit embossage ou un petit débossage sur les titres ça aurait été vraiment parfait quoi côté interne alors les disques qui sont fournis reprennent une imitation de vinyle un peu comme on avait vu sur Bohemian Rhapsody il me semble ouais c'est ceux-là qui étaient en vinyle c'est pas trop mal et côté Artwork interne nous avons encore face à face entre nous nos deux amoureux plutôt réussi ici la définition est plutôt bonne les deux visages sont bien visibles dommage que les mastones sont un peu entachés par par le support de disques mais ouais non c'est plutôt pas mal c'est plutôt joli donc voilà une édition que je trouve plutôt sympathique pas parfaite mais que je trouve plutôt réussie et à vrai dire au faible coup que j'ai réussi à l'avoir je suis quand même très heureux de pouvoir compter cette édition mental app dans ma collection donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition dans les commentaires vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si ça vous tente vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien allez ciao tout le monde